Alléluia, vive Dieu, Alléluia, Alléluia, vive Dieu, Alléluia. «Venez à moi, vous tous qui planissent, le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. » Alléluia, vive Dieu, Alléluia, Alléluia, vive Dieu, Alléluia. Le Seigneur a souhaité avec vous, et avec Jésus-Christ, annoncez l'Évangile de Jésus-Christ selon le Seigneur. Gloire, gloire Seigneur. En ce temps-là, au cours du repas, chez un chef de pharisien, en entendant parler de Jésus, un des convicts lui dit, « Heureux celui qui participa au repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui dit, « Un homme donnait un grand festin, un grand dîner. Il avait invité beaucoup de monde. » Alors, au dîner, il envoya un serviteur dire aux invités, « Venez, tout est prêt. » Mais ils se mirent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai un champ. J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre lui dit, « J'ai acheté cinq verres de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Un troisième dit, « Je viens de Marie. C'est pourquoi je ne peux pas partir, pour venir vers toi. » De retour, le serviteur reporta ses paroles à son maître. Alors, puis de colère, le maître de maison, c'est à son serviteur, « Dépêche-toi d'aller sur les places, dans les rues de la ville. » Les mots, les estropiés, les hameurs, les boiteux, amenez-les ici. Le serviteur revient lui dire, « Mais ce que tu as ordonné est exécuté, mais il reste encore la tasse. » Le maître dit alors au serviteur, « Va sur les routes et dans les sentiers, et faire entrer les gens de force, afin que ma maison soit remplie. » Comme je vous l'ai dit, « Aucun de ces hommes qui avait été invités ne goûtera à mon Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Le roi, le roi, le roi, le roi, le roi. Le texte de Saint Paul, ce matin, nous fait part largement des dons que Dieu donne à chacun. Alors, on parle toujours des dons en vous d'être en communauté chrétienne, être en église. Donc ces dons ne sont pas accrochés par ordre d'importance, mais c'est en fonction des catastrophes de chacun. Donc ces dons sont surverrés de l'un à l'autre, et on n'a pas en tiré orgueil. C'est parce qu'il est plus facile en décoration, l'autre est de faciliter en chorale, l'autre c'est dans le champ, dans d'autres besoins. Donc on a ensemble à être solidaires pour pouvoir donner à la communauté les services dont elle a besoin. Voilà un peu ce que veut nous faire voir aussi un symbole quand il parle des dons que Dieu donne, de prophétiser ou encore de rendre service et de s'apposer, d'accueillir, tout surtout la cause de l'Église en marche. Dans le langage de ce jour, Jésus remet aussi l'image du repas comme étant la base de son enseignement. Alors cette fois, c'est un grand banquet qui est offert. Alors on nous dit à travers les textes que quand tout est prêt, il reste qu'à attendre les invités et à les servir. Mais voilà que les gens sont préoccupés et invoquent des différentes raisons bien difficiles de s'absenter du festin. Or comme nous, ces gens sont occupés par le très fin quotidien, ils n'ont pas le temps de venir festoyer. Pourtant c'est Dieu lui-même qui lance l'invitation à participer pleinement à son repas. Il sait bien que nous sommes occupés, mais il sait aussi nous interpeller. Il nous soutient et nous invitons à venir jusqu'à lui. Il se réjouit bien sûr quand nous répondons à son invitation et que nous célébrons ensemble l'Eucharistie en présence de son Fils. Mais nous savons tout aussi bien, nous avons aussi des raisons parfois de nous absenter. Il fait trop chaud, il fait trop froid. Il y a quelqu'un qui m'attend, je dois l'encontrer. Ou encore, la fatigue m'incarne et je sens le besoin d'en reposer. C'est comme si nous disions à Dieu, je t'aime bien, mais aujourd'hui je passe mon tour. Qu'est-ce que Dieu se tire? Alors, le Seigneur voit nos occupations modernes et c'est quelqu'un lui-même de prendre le temps de les faire nourrir leur âme. Et il ne ferme pas la porte de personne à son royaume. Parce qu'on le voit, les portes sont grand ouvertes. Il envoie ses serviteurs à venir chercher d'autres personnes qu'il peut rencontrer. Et il laisse encore de la place. C'est là qu'il envoie encore ses serviteurs dans d'autres chemins, dans d'autres sentiers, nous invitant bien sûr à prendre place à la table de son royaume. Alors, je pense que c'est une reconnaissance que nous avons aujourd'hui de plein de conscience, que notre foi nous amène donc à être ensemble pour célébrer Dieu y présente à nous. Alors, c'est un de nous que nous puissions être là pour l'honorer, pour le remercier et pour l'aimer. Amen. Amen. Amen.